top c'est parti messieurs nous voyons qui dirige la séance au fait toi mon cher ami toi vas-y vas-y je t'en prie oh merde bon alors bienvenue à tous déjà parce que ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas beaucoup de reviews françaises de russellmania 30 donc au moins il y a de la place pour nous sur youtube merci on est donc trois pour faire cette review il ya kilvan c'est moi et il ya kaboche c'est moi voilà donc ce soir on va vous faire profiter de notre review chronique comme vous voulez français anglais sur l'event dont on a plus espoir depuis des années mais qu'on regarde quand même c'est russellmania évidemment voilà édition on vous la met bien au fond bon je vous propose messieurs je suppose que si vous et auditeurs est là c'est que vous savez de quoi on parle à peu près donc on va faire une intro assez rapide et puis on va passer à la carte des matchs histoire de pas faire durer ça des plombes donc quand même juste pour préciser russellmania 30 un numéro hyper attendu évidemment puisqu'on fête l'anniversaire et il y avait quand même une carte qui pouvait s'annoncer assez sympa même pour moi qui suis pas spécialement ce qui se passe à wwe il y avait possibilité si tant est qu'on mette de côté évidemment que le catch s'est terminé à la wwe tout à fait si si mais pas russellmania peut-être peut-être donc on part tout de suite avec le premier point que je voulais aborder c'est l'intro que j'ai trouvé pour une fois super sympa autant je suis pas fan de hulk hogan autant le voir dans le ring avec avec ça y est dwayne et puis comment steve austin j'ai trouvé ça excellent je sais pas ce que vous en avez pensé de cette ouverture de de wrestlemania mais moi j'ai trouvé très bonne après après disons que c'était de elle était un peu obligé c'était quand même un numéro anniversaire donc fallait quand même qu'ils marquent le coup et ouais pour le coup pour le coup c'était sympa c'est vrai mais bon moi hulk hogan quand même c'est un peu le mec quand même qui qui a détruit la tnay qui se ramène là pour gratter un billet donc moi j'étais pas spécialement content de le voir non plus mais hormis ça hormis ça ouais c'était sympa bah c'était de la merde j'ai rien à foutre non mais sérieusement non je dis ça sérieusement oui non je m'en bats les couilles mais réellement pour ceux qui savent et au passage ce con de hulk hogan je crois qu'il a botché le nom de oui alors c'est évidemment ça a été un des running gag de la soirée puisque il a et c'est un cancer sur pattes ce mec il a dit silver dome au lieu de super dôme et du coup vu le silver dome c'est un lieu qui a été déjà utilisé pour faire d'autres wrestlemania alors évidemment ça a fait marrer absolument tout le monde non mais sérieusement ça commence sur un botch ça va être des botch toute la soirée toute la soirée ça a été ça mais on va y revenir ouais et je crois d'ailleurs c'est le pontiac silver dome je crois que c'était le wrestlemania 3 je peux dire des bêtises mais je suis sûr que c'est le pontiac silver dome en tout cas mais donc là on était dans le super dôme à la nouvelle orléans pour être clair bon bah voilà alors oui on précise quand même caboche que toi tu n'as absolument rien à battre des storylines ou des choses comme ça je suis je suis je suis je suis l'aw bien évidemment ça m'intéresse énormément en toute sincérité je vais dire juste un truc pour qu'on comprenne bien mon point de vue sur la question j'ai dû bosser super tard ce soir là et donc du coup je me suis maté le truc à côté je l'ai rematé après plus tard pour être sûr de mon point de vue sur ce perpure vu de merde mais j'ai vu les trucs vraiment en direct live ressenti à deux heures du matin et j'avoue que ouais c'est un point de vue un peu tranchant mais qui je pense est totalement objectif vis-à-vis de ça parce qu'on en parlait avant de prendre l'antenne ça coûtait quoi 60 dollars c'est ça ? 60 dollars voilà plus de 40 euros quand même pour ce perpure vu si vous voulez l'acheter et le voir pleine crise économique le mec qui a acheté ça vraiment je pense qu'il marche pas droit là il marche en canard on verra ça bon allez on commence avec le premier match donc Daniel Bryan contre Triple H pour un match de calife pour le non mais attendez s'il vous plaît non on se calme on se calme pour un match de calife pour un match qui va être plus tard dans la soirée donc le main event qui sera le match pour le WWE World Championship donc si Daniel Bryan remporte ce match il a le droit à accès à ce match de main event et si Triple H a accès c'est lui qui y va évidemment bon là on est autour de la storyline entre l'autorité représentée par Triple H et puis Daniel Bryan qui est un petit peu le nouveau CM Punk on va y revenir je pense mais voilà un petit peu le dissident et qui est porté par le peuple n'est-ce pas donc voilà on commence sur ce premier match alors bon on va faire toujours dans l'ordre Kylvan et Kabosh et puis on va finir par moi à chaque fois allez-y je laisse la parole ok bon alors attendez d'abord je vais donner à chaque fois les minutes ça a duré 25 minutes ouais c'est vrai ça permet de mettre effectivement un cadre à toute cette merde donc Brian Danielson c'est un de mes lutteurs préférés de longue date Triple H Triple H il est vieux mais j'ai rien contre lui spécialement mais il faut avouer qu'il nous a quand même fait un bon paquet de bons gros matchs de merde récemment et là là honnêtement le match était très très mauvais mais vraiment très très mauvais c'est à dire que on se retrouve avec un match où Danielson se retrouve dans une position d'underdog et on nous sert en fait une histoire de Danielson qui va forcément pas pouvoir gagner dans l'histoire sauf que c'est tellement c'est pas des ficelles c'est des cordes scénaristiques c'est tellement tout est tellement prévisible gros mal amené maladroit que en fait l'histoire qu'on te raconte dans le match tout le storytelling du match c'est de la merde en barre donc on se retrouve avec un match qui est normalement un match de storytelling donc un match qui techniquement va être en deçà ou peut se permettre d'être en deçà du moins oui oui c'est pas le main focus voilà c'est pas le main focus quoi et là on se retrouve avec un truc qui est complètement raté pour moi c'est mon point de vue moi j'ai vraiment pas adhéré à ce qu'on me racontait et pour moi c'est un très très mauvais match le résultat donc Danielson gagne donc forcément il ira dans le main event je veux dire c'était presque obligatoire parce que vous faites une gimmick comme ça dans un pay-per-view il allait pas perdre au début de la soirée quoi ça aurait été ah oui non ça aurait été étonnant ça aurait été vraiment trop étonnant voilà donc pour moi c'est vraiment un bon gros étron quoi ok ça m'a aidé d'être clair caboch oh la vache ça aurait été clair je suis tout à fait d'accord avec la Mickey Levan il y a quand même des choses qui m'ont il y a un problème en fait parce que ces deux lutteurs ne vont pas du tout ensemble ça c'est clair c'est ouais ouais mais au niveau du style de catch quoi c'est à dire que on a un pur produit de WWE avec Triple H qui joue très bien la comédie il n'y a pas de problème qui est capable de te faire ressentir des trucs sans avoir besoin d'en faire des tonnes catchesquement parlant et effectivement il le fait très bien il l'a fait encore très bien ce soir là et en face on a un pur produit de l'indépendant étatsunien et je devrais dire même mondial parce qu'il a voyagé un peu partout et donc le Brian Daniel Solt joue la comédie même à la WWE c'est pas son truc on sait se voir depuis le début qu'il est là il ne sait pas faire grand chose scénaristiquement voilà il ne vend pas forcément super bien non plus les soumissions enfin ce joueur quand l'autre il lui sort son crippler crossface par un seul instant on pense qu'il va taper c'est un peu triste quand même et d'ailleurs pour ce coup là moi j'ai beaucoup de reproches à faire sur Brian Danielson plus qu'à Triple H Triple H on sait de quoi il est capable c'est à dire pas grand chose catch est-ce que mon parent j'entends surtout maintenant parce qu'il est vieux surtout maintenant parce qu'il est vieux mais bon tout le temps ça n'a jamais été quelqu'un ouais ça n'a jamais été un très bon technicien mais bon là pour le coup c'est vrai que bon ça se répond mal parce que d'un côté on a un mec qui ne se vend pas forcément bien mais qui a un putain de technicien qui sait faire mille choses et du coup en face on a un vieux papy qui traîne sa couenne et donc du coup il y a un espèce de faux rythme qui se met qui se met en place et en plus tout ceci est chapeauté par un booking dégueulasse qui n'est pas intéressant du tout on n'y croit pas je veux dire mais regardez quoi on a Triple H avec sa j'ai failli être vulgaire mais sa femme vous avez vu comment elle a été habillée quoi ouais ouais moi j'aime bien non mais sérieusement on se serait cru je sais pas moi au marché de au marché de Jouy sur Yvette tu vois avec Didier Lambrouille et sa femme Zezette face à l'ange blanc de Saint-Tropez tu vois non mais c'était ça c'était vraiment ça c'était un booking vraiment je veux dire bon c'est nul quoi c'est vraiment nul moi je sais pas j'ai trouvé ça tellement naze c'était incroyable ce booking était vraiment nul et de toute façon tous les bookings de la soirée ont été achetés ok et donc du coup bon c'était pas intéressant il y avait un faux rythme il y a eu 2-3 phases sympas mais globalement et en plus le finish enfin bon je devrais arrêter de regarder de la NJPW parce qu'à chaque fois je sors d'un match de la NJP je regarde ça je regarde les finish ok il y a vraiment un problème donc voilà rien de plus à dire c'était vraiment raté et au passage si l'entrée de Triple H oui avec alors j'ai cru que je regardais un épisode des Power Rangers oh non mais ah si ah si ah si putain oh la la c'était magnifique avec les putes à côté c'était n'importe quoi déjà ça te met dans l'ambiance tu sens que t'es en plein Wrestlemania t'es avec les épaulettes en plastique et tout là tu te dis il y a du niveau ouais purée vas-y moi je vais remonter un peu le truc parce que justement c'est ça a été en tout cas ça a été le match que j'ai le mieux noté de la soirée non mais attendez parce que non parce que nous notre match le mieux noté de la soirée tu vas rigoler d'accord ok donc alors moi j'ai vachement apprécié ce match déjà parce que je vous dis que en fait je m'attends grosso modo avant je m'attendais trop à du catch et j'étais tout systématiquement déçu maintenant je sais que c'est plus du catch et du coup j'ai regardé le divertissement comme ça devait être du storytelling voilà on s'en fiche alors tu l'as dit en effet Brian et Triple H c'est un brawler contre un indé c'est deux styles qui ne vont pas du tout ensemble et du coup on a vu Brian mais qu'elle imite vraiment porter le match il a fait tellement de sauts de la troisième corde par exemple c'était vraiment hallucinant il était systématiquement dans les airs Triple H il était tout le temps au sol en train d'essayer de faire ce qu'il pouvait et ce qu'il savait faire ça leur donne des coups de poing et des coups de pied et puis bon voilà après c'est clair que c'est pas un grand match mais je trouve que rétrospectivement par rapport à tout ce qui a été derrière moi j'ai eu raison de le noter un peu plus que tous les autres donc du coup moi je lui ai mis 3 parce que ça m'a comment dire j'ai passé un bon moment je me suis pas fait chier grosso modo et ça c'est plutôt important dans un dans un paper view où tu sais que tu vas te faire chier donc voilà moi j'ai mis 3 je vais vous demander aussi vos notes moi j'ai mis 1.75 ok et Caboche moi j'ai mis franchement c'est pas le pire match de la soirée mais c'est vrai qu'il y a un tel déséquilibre entre les deux styles de catch et qu'ils sont pas du tout assimilés l'un ou l'autre donc t'as Triple H qui fait ses phases et t'as Brian qui fait ses phases et du coup il se passe rien quoi et donc c'est vrai que c'est pas un très bon match c'est un 2 grand max d'accord je peux pas je peux même être plus non non mais c'est déjà pas mal venant de toi pour certains matchs de WWE non mais j'ai fait comme toi c'est à dire que j'ai réussi à le regarder en me disant je vais pas regarder du catch mais je le savais enfin pas du catch je vais regarder un pur produit WWE avec un mec ancien qui ça fait longtemps qui voilà je sais plus quel âge il a d'ailleurs 44 ans ça se respecte enfin bon je vais encore parler chinois mais je veux dire vous avez bah ouais mais bon vous avez Satoshi Kojima il a le même âge il en fait tout autant alors il est un peu plus jeune mais bon voilà quoi c'est vrai que bon c'est un peu ridicule pourquoi toujours amener ce mec vas-y c'est bon il y a d'autres cluteurs oui mais bon c'est toujours les mêmes qui ont le droit au spotlight apparemment ouais ouais allez on passe très vite sur le prochain match puisque c'est The Shield contre les les new je sais plus comment ils s'appellent en plus les new outlaws les papis du catch voilà les new edge outlaws et Kane enfin corporate Kane donc le match a duré trois minutes Killvan zéro de la merde voilà j'ai rien d'autre à dire il n'y a rien à dire j'ai pas envie de gâcher ma saline d'accord bon caboche j'ai gâché un peu plus c'est vraiment moi je m'attendais moi tu sais c'était l'argument catch-esque de la soirée c'est-à-dire que voilà ah il y avait du ouais ouais sur le papier il y avait des choses ouais t'as Tyler Black et Seth Rollins tu dis voilà ça va enfin Tyler Black pardon et John Moxley donc Seth Rollins et Dean Ambrose excusez-moi je m'embrouille avec les noms c'est deux mecs que j'aime bien je me dis ça va être du catch et tout en plus les matchs du Shield en 3v3 c'est quand même les attractions des soirées en général en pay-per-view et là tu te frottes les mains tu te dis putain ils vont envoyer du bois et tout surtout qu'on avait on avait eu une news il n'y a pas longtemps où ils disaient oui les papis là ils voulaient absolument lutter contre eux avant qu'ils se séparent machin enfin une connerie comme ça voilà donc on se disait ça va être un match d'antest ils vont envoyer grave le pâté un squash match en 3v3 c'est la première fois que je vois ça incroyable ils m'ont dépucelé de ce côté là et c'est j'espère que je ne reverrai plus jamais une horreur pareille parce que j'avoue que là vraiment franchement tu sors du Brian Danielson Triple H tu vois ça tu fais putain les ans c'est vraiment ils se foutent de ta gueule tu sais t'as payé 60 dollars mettez-vous dans la tête du mec qui a payé 60 dollars et qu'ils voient un squash match de 3 minutes en 3v3 ça fait relativement chier moi c'est pareil c'est le principal défaut que je trouve c'est qu'il y avait un super bon rythme mais il ne se passe rien vu que du coup enfin ici il se passe des choses mais il se passe 3 choses parce que t'as pas le temps il se passe des botches surtout ouais donc bon voilà moi j'ai trouvé que le rythme était bon mais sinon un match 3v3 de 3 minutes ça n'a absolument aucun sens petite précision vite fait parce que j'ai dit il se passe des botches comme on disait les botches de la soirée tout ça après Hulk Hogan voilà là il y a eu pas mal de problèmes de passage d'informations il y en a eu aussi énormément dans Brian Triple H il y a eu des problèmes de passage d'informations il n'était pas très visible mais plus tard on en aura des pires mais là c'est vraiment ils avaient 3 minutes ils sont allés à fond la caisse et tout il y a eu plein de ratés enfin il y a des coups qui ne touchent pas et tout mais il y en a des tonnes des tonnes des tonnes c'est une catastrophe en 3 minutes c'est une catastrophe et après on va en avoir d'autres mais bon c'est un problème voilà donc moi j'ai mis 1.25 à ce match là tu es trop gentil 0 bon voilà moi de toute façon ça c'est empirique je suis toujours trop gentil par rapport à vous oui 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 et nous on est un peu des connards aussi moi je suis un connard et je le revendique j'en ai rien à foutre de même c'est bien là dessus quand on te promet on te promet franchement un truc voilà quoi et puis au final t'as 3 minutes quoi c'est bon ouais ouais allez prochain match donc c'est le André the Giant Memorial Battle Royale il y avait 25 mecs si je ne m'abuse et c'est un match donc où Battle Royale évidemment tout le monde était sur le ring et puis c'est le dernier qui passe pas par dessus les cordes qui restent qui gagnent ça a duré 14 minutes allons-y monsieur Killvan alors les Battle Royale ça reste au Royal Rumble voilà on a pas besoin d'un autre on a pas besoin d'un autre Rumble dans l'année vous faites ça à Ro si vous voulez vous faites pas ça en pay per view donc pour moi c'est du temps gâché sur le pay per view le rythme du match était pas bon la lisibilité était pas bonne c'est censé être un mémorial pour André the Giant c'est plus ou moins respecté moi je n'ai pas trouvé spécialement l'hommage particulier et le seul point positif c'est la personne qui le gagne c'est Césaro et qui le gagne en balançant Big Show par dessus la corde et ça ça fait plaisir parce que pour le coup ça donne un petit moment iconique à ce type là qui le mérite mais sinon c'était vraiment vraiment pas intéressant et ça je vais dire les premiers matchs sont censés être là pour faire monter un peu la sauce et là pour moi ça a pas marché du tout honnêtement c'est un raté complet voilà d'accord ce qu'on va faire c'est que vas-y donne ta note en même temps on va faire ça ça va être plus pratique je mets un d'accord ok oh la vache il est gratiné ce pay-per-view ouais Caboche je t'en prie vas-y alors donc déjà Cocorico André the Giant tout ça ça fait plaisir maintenant mis à part le fait que Big Show avait mis un attir qui ressemble à celui d'André le Géant n'est-ce pas en fait j'ai plus eu l'impression qu'on l'enterrait définitivement qu'autre chose je m'explique le finish c'est Césaro qui soulève Big Show en Body Slam ouais c'est les deux derniers voilà comment c'est fini la carrière d'André le Géant face à notre ami notre inénarable Ilkogan sur un Body Slam de l'intéressé sur André le Géant puis après le leg drop d'homme de l'enfer et puis 1, 2, 3 ça a été pareil seulement à la place d'Ulkogan on a mis Claudio Claudio Castagnoli qui est aussi francophone parce qu'il est Suisse peut-être que c'était aussi une référence pour André le Géant je ne sais pas en tout cas le fait est que c'est vrai que ça m'a paru un petit peu bizarre je m'attendais vraiment à ce que Big Show le gagne et bon pour le coup Claudio Castagnoli ça fait plaisir c'est un très très bon lutteur et j'espère qu'on va le boucher bien comme il faut et que ça va envoyer du bois donc ça ça fait plaisir maintenant le match en lui-même était vraiment nul il y a eu 2-3 phases sympas il y a eu Kofi Kingston qui a fait se tuer sur un spot il s'est raté il s'est retrouvé au sol mais on a fait comme si on n'avait rien vu ah non alors ça ouais c'est fait exprès ça ouais mais à la base il devait rester sur les escaliers en fait ah ouais oui c'est évident il devait rester sur les escaliers c'est parce que justement c'était encore pire qu'il ait vraiment que le bout du pied qui touche la non j'y crois pas une seule seconde vu comme il s'est rentré à mon avis à la base il devait juste se retenir sur les escaliers remonter faire son spot et c'est parti mais là le problème c'est qu'il s'est complètement fourré et je pense pas du tout du tout que c'était prévu je pense que justement Kofi Kingston a eu chaud mais ouais dans ce spot je pense que c'était vraiment un botch véritablement bon après c'est pas très important mais c'est vrai que bon après à côté les lutteurs qui dégagent vite fait à la fin on avait quand même Kofi Kingston qui a fait quelques phases sympas qui se fait dégager après Del Rio face à Seamus ça peut être une feud intéressante on verra ce que ça va donner Dol Ziggler qui dégage quand même dernièrement il s'est fait squacher par Rusev je pense que bon ben un Ziggler on va devoir l'oublier c'est fini ouais je pense il y a de fortes chances on verra comment ils feront après Ziggler c'est poubelle Cody Rhodes aussi qui vira assez rapidement Cody Rhodes pardon j'aimerais le voir dans une run pour un titre un de ces quatre avant qu'il n'en puisse plus et bon bref il était bon en Intercontinental ouais 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 mais bon maintenant qu'il n'y a plus de World Heavy bon on verra mais ça me pose un peu problème j'aimerais bien quand même qu'il ait au moins une chance de briller une dernière fois avant de définitivement finir dans les limbes de la midcard mais bon voilà donc c'était pas top et ta note ? pareil qu'il va c'était pas intéressant en fait ça avait pas été utilisé comme il se doit j'ai pas assez de temps et puis de toute façon on s'en foutait alors ça fait toujours du bien ça fait plaisir pour André le géant mais bon voilà quoi t'as mis un alors donc un quoi je mets un ouais tout ça pour dire un ouais bah non il faut argumenter aussi alors moi il y a plusieurs points que t'as abordé que j'aborde aussi alors déjà il y a un botch qui est magnifique je sais pas si vous l'avez vu mais c'est Yoshitatsu au bout de 4 secondes de match le mec il devait ça se voit que c'est complètement botchier parce qu'en fait il est passé par-dessus la troisième corde et puis évidemment il s'est accroché avec les mains sauf que ce sac il a pas réussi à revenir à la force des bras dans le ring et du coup il s'est cassé la gueule et il est mort au bout de 4 secondes de match alors bon déjà j'ai vu ça j'ai fait Yoshitatsu de toute façon c'est le low tier mais il est là à chaque fois pour se faire défoncer c'est tellement triste bon ça ça m'a fait marrer après concernant Kofi Kingston alors justement pourquoi je suis pas d'accord avec toi Caboche sur ce botch ou pas c'est que en fait quand tu regardes ça fait 2-3 ans grosso modo que Kofi Kingston il a des spots de fou sur les Royal Rumble et franchement alors après ok là c'est vrai que c'est peut-être dangereux qu'il atterrisse sur le dos comme ça en touchant juste du bout de la chaussure l'escalier mais alors si c'est pas fait exprès parce que du coup moi j'ai pas reddit que c'était pas fait exprès mais alors ça donne une hype c'est c'est magique parce que ce mec là la dernière fois souviens-toi quand il s'est fait éjecter du ring il a sauté sur les rebords en plastoc pour marcher pour revenir il a fait aussi il avait sauté sur un autre mec qui l'avait porté et il l'avait remis sur le ring enfin ce mec là il a toujours un spot assez unique où il réussit à s'en sortir mais in extremis tu comprends pas pourquoi et donc là je trouvais que c'était bien amené il remplace un peu John Morrison ouais voilà ou Evan Bourne ou des mecs comme ça donc voilà après s'il s'est botché tant pis mais en tout cas pour moi c'est bien passé donc bon la violence avec laquelle il se casse la gueule ça me paraît pas ça me paraît pas ah ouais par contre on est d'accord pour moi il était retombé sur ses pattes et puis bon il s'est fait mal ouais alors après la victoire de Césaro moi je comprends pas par contre parce que ce gars là j'ai pas vu beaucoup de matchs de lui donc pour moi c'est un midcard dont j'ai pas trop enfin qui est pas trop dans le paysage non non il y a eu des push de fou sur ce mec et bah voilà c'est pour ça que je sais pas alors du coup moi je vois Big Show tu vois dans les deux derniers je me dis c'est le Memorial Andres the Giant mais il va y gagner c'est obligé c'est un clin d'oeil qui est trop gros tu peux pas l'éviter et justement moi ça m'a vraiment fait suer que Césaro il gagne donc même s'il est très bon et en plus c'est vrai que le public il avait un push de fou sur lui mais voilà moi j'aurais aimé juste pour le clin d'oeil que Big Show gagne ce Memorial parce que justement il avait la carrure et ça aurait été pas mal après c'est clair que le match il y avait beaucoup beaucoup de brouillon même les caméramans ça se voyait des fois ils ne savaient pas sur quoi focus et du coup il y avait vraiment des moments où tu ne voyais pas grand chose c'est clair qu'en dessous des 15 participants on va dire c'est difficile de laisser des spots à des gens mais bon voilà après c'est clair que moi j'ai mis 2,5 la moyenne parce que j'ai trouvé en fait j'ai trouvé qu'en 14 minutes ça s'était plutôt pas mal déroulé mais sans absolument rien d'extraordinaire et puis voilà j'aimais bien le spot de Kofi donc voilà il a gagné un demi point grâce à ça donc voilà 2,5 moi toujours dans le don de soi dans le don des points j'ai vérifié là je regardais la vidéo en même temps effectivement Tatsu Botch oui t'as vu méchant c'est marrant j'avais pas du tout fait attention à ce détail moi je regarde même plus Tatsu ça me fait trop mal il le viole au coeur il le viole à chaque fois c'est terrible NXT il est jobber il jobbe pour les mecs d'NXT ouais c'est dingue allez passons au prochain match qui le ramène au Japon le pauvre surtout qu'il avait harcelé il avait harcelé à Radha aussi apparemment Amada Amada oui pardon oui il s'est harcelé sexuellement mais pauvre il doit se faire chier aussi il parle pas anglais je sais pas s'il peut beaucoup draguer c'est ça allez prochain match Bray Wyatt contre John Cena donc là c'est pareil c'est un match qui avait un gros push qui a pris pas mal de temps dans les histoires d'Euro il a duré 22 minutes celui là on commence à avoir du match qui dure là Kilvan à toi d'accord alors alors ce match là c'est le premier où je peux un peu je peux parler donc c'était de la grosse non enfin celui c'était de la merde donc en gros fermez là en gros alors il faut se dire que Brian Wyatt dans ma tête c'est toujours le mauvais lutteur d'NXT ce qui est risquant oh là là ok il faut évoluer aussi là ce mec là n'a pas je trouve pas que sa gimmick particulière enfin ce qu'ils en ont fait je suis pas fan cependant il aurait été intéressant que ce match serve à quelque chose parce que bon John Cena on peut raconter ce qu'on veut ça reste quand même la vie enfin une grosse image de la WWE or dans ce match là j'ai j'ai vraiment eu une impression super désagréable que ce match était complètement hors sujet c'est à dire que on se retrouve devant un match John Cena contre un jeune et plutôt que d'en profiter à un anniversaire pour pouvoir faire un changement à la WWE on se retrouve avec un match puant techniquement et où on nous a resservi à la sauce année 2000 la même enfin 2003 2003-2004 quoi la même soupe que Cena fait depuis qu'il catch on se retrouve devant on nous ressort la même histoire les mêmes ficelles tout pareil et j'ai jamais ressenti autant de vraiment de lassitude devant un match de John Cena honnêtement John Cena tu avais vraiment l'impression que tu te dis putain mais le mec en fait il est cramé il sert plus à rien il apporte plus rien si on le on le garde dans le schéma dans le schéma du John Cena classique et c'est super désagréable c'est pour ça que vraiment vraiment ce match là il est dégueulasse quoi et en plus vous vous dites que le truc a eu 22 ou 23 minutes de temps et donc ça prend c'est comme un gros match un match dense long où il se passe rien et où c'est juste je vais tourner il comme pour la 15 milliardème de fois et bah non je tourne pas il parce que je suis un putain de connard et je sais pas prendre de décision avec ma putain de fédération donc ce match c'est la première sans compter le reste c'est la première fois de ma vie que j'aurais mis une note négative et donc c'est la première fois une note négative ce match je mets moins un et ne rigolez pas je pense que c'est tout à fait mérité car c'est vraiment un match qui porte tort à cette fédération pour moi ok bah au moins c'est bien parce que de toute façon je pense qu'on va tous avoir des avis qui vont résonner mais t'as bien expliqué pourquoi c'était de la merde caboche c'est tellement ça ah non mais oui ah mais j'ai rien à rajouter mais tout est dit tout est dit techniquement il y avait rien de nouveau c'était chiant et puis Boyatt il est pas du tout du tout crédible ça fait longtemps qu'on lui donne des matchs longs et tout d'ailleurs et son match face à Brian il avait été vachement plébiscité je sais pas pourquoi c'était nul c'était super nul là c'est pareil ouais mais on le regarde pas c'est vraiment nul il y a rien il y a vraiment rien il manque encore peut-être encore de construction sur ce personnage et surtout sa manière de catcher mais là c'est clair et net c'est que dalle et alors putain le booking quand je pense à la paye que les bookers se tapent j'ai envie de leur foutre mon main sur la gueule parce que c'est vraiment insupportable c'est vraiment toujours la même chose et puis on n'y croit pas une seule seconde c'est une pertinemment qui va pas tourner alors peut-être ça arrivera mais quand il sera vraiment rincé à l'heure actuelle c'est pas à mon avis c'est pas dans les cartons je peux me gourer on sait jamais et ils ont fait perdre Undertaker donc on sait pas des fois mais bon franchement Kylvan a raison je peux pas mettre moins un parce qu'objectivement il vaut pas moins un mais il vaut pas grand chose c'est un 2-25 à tout péter il y a des fans qui vont hurler qui vont dire qu'on est des cons etc mais en toute objectivité je peux pas mettre plus que ça à ce match c'est clair bon voilà de toute façon le gros problème c'est ça c'est que là moi c'est comme c'est comme vous deux on se retrouve on se retrouve avec John Sinek qui a 36 ans quand même donc dans le monde du catch c'est pas enfin c'est pas tout jeune voilà c'est pas tout jeune le gars il a il a une expérience ça fait 12 ans qu'il est à WWE il est 13 fois champion je crois mais c'est pas possible quoi c'est pas possible qu'il y ait un scénar pareil avec vraiment une manière de jouer mais alors là du surjouer par contre t'en voulais là mais t'es tellement servi c'est aïe 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 c'était vraiment n'importe quoi et moi j'en ai marre j'en ai marre alors moi John Sinek c'est pas quelqu'un que fondamentalement je déteste je suis non plus moi non plus oui oui c'est un mec quand il parle tu sens qu'il y réfléchit il prend vachement de recul par rapport à son personnage moi je parle qu'à Chesquivant après ce qui est dans la courante je m'en contrefous non mais justement c'est que ce mec là qui arrive à vraiment prendre du recul sur sa vie et à faire les choses bien il se retrouve à être bloqué avec ce personnage dont tout le monde a marre qui se fait systématiquement huer parce que tout le monde a vu durant ce match mais Bray Wyatt il a été ovationné par la foule notamment quand il a fait son espèce d'exorciste sur les mains à l'envers son pont là et sinon il se fait systématiquement huer donc au bout d'un moment il en a marre il faut faire quelque chose ça pourrait être Hans Wiggle en face il y aurait quand même ce John Cena franchement on va pas continuer sur ce là-dessus mais c'est systématique le seul point où je diverge un peu avec vous c'est que moi je trouve on est dans une bonne dynamique avec sa construction du perso je trouve qu'il est moi en tout cas je le trouve crédible il a un bon style de prédicateur comme ça je trouve qu'il est pas mal au niveau micro et attitude il y a encore un peu de boulot mais franchement il est en plus accompagné avec ses deux autres loufoques c'est plutôt pas mal je trouve son entrée hyper sympa aussi enfin bref moi je suis plutôt conquis par le perso et je suis d'autant plus déçu après qu'il se passe pas grand chose dans le ring parce que là vraiment il se passe rien moi j'ai mis il se passe rien en capital dans mes notes donc voilà mais j'ai mis un 75 quand même parce que d'après moi on est en dessous de la moyenne clairement donc voilà d'ailleurs son personnage est sympa la Stab Dolph l'équipe est pas dégueulasse mais il y a surtout un mec qui est très bon c'est Harper oui oui lui par contre il est sous-estimé Harper c'est un mec qui vient de l'Indé c'est un type qui a lutté la Ring of War qui a lutté la Evolve la Dragon Gate USA et la Dragon Gate tout court d'ailleurs ce qui est rigolo vu son gabarit et là non seulement il a pris du muscle mais en plus il s'intègre totalement et puis c'est un super bon lutteur c'est un mec en 1 contre 1 je crois qu'il avait fait des matchs il fait des trucs largement ah oui il est dedans il n'y a pas de soucis personne n'a noté mais lui il est fort ça se voit ah putain c'est un mec gigantesque qui fait 1m96 plus de 5kg largement et puis il est capable de faire des matchs super donc j'ai hâte de voir des matchs par exemple Castagnoly ou autre avec lui ça reste d'envoyer du bois enfin bon voilà ok juste pour moi dire juste un truc je t'en prie pour moi pour qu'un personnage je le considère bien il faut que le in-ring aille avec ok d'accord c'était juste pour préciser ça c'est à dire que si tu citais une quiche sur le ring tu peux avoir la meilleure gimmick du monde j'en ai rien à foutre de même au final c'est ce qui reste ah oui bien sûr c'était juste pour mettre ça au clair c'est clair c'est clair qu'il faut que tu as enlevé l'intro et l'entrée tout ça bah oui ce qui reste c'est ce que tu vas faire dans le ring ça c'est sûr mais le problème c'est que là pour le coup on n'est pas majoritaire parce que quand je vois sur les forums je vous rappelle quand il était à NXT l'autre fou là voyante qu'il avait son personnage de taré avec Luke Harper et l'autre je ne sais pas comment il s'appelle et les mecs ils disaient oui non mais attends moi je préférerais l'avoir largement mieux dans le roster principal que Claudio Castané Césaro il appelle Césaro que Césaro alors que putain de merde pas besoin d'être très intelligent ni de connaître beaucoup le catch pour voir que entre voir Wayad Caché et voir Césaro c'est vrai moi je m'en fous de Wayad il peut crever j'en ai rien à voir ok au catch est ce que m'en parlant oui oui mais on est d'accord c'est vrai que malheureusement nous on est concentré sur le catch alors que bon pour beaucoup le personnage prévaut et bien justement ça va faire une transition parfaite puisque nous attaquons le prochain match Brock Lesnar contre l'Undertaker un match qui vaut pour le streak de l'Undertaker évidemment qui avant ce Wrestlemania avait tenu pendant 21 ans enfin plus même puisqu'il y a une fois je crois qu'il n'était pas là l'Undertaker 23 ans deux fois donc et c'est un match qui a duré 27 minutes le match le plus long de la soirée je laisse oui je laisse la parole à Kilvan oh putain ne pleure pas Kilvan ne pleure pas oh putain alors déjà juste catcher ce que m'en parlant je mets moins 20 je suis sérieux je m'en bats les couilles vous pouvez me raconter ce qu'on veut ça vaut ça pour moi alors on va commencer par j'ai commencé par dire quelque chose de très clair pour moi l'Undertaker c'est avec Kentakobashi le meilleur lutteur de l'histoire de l'histoire du catch comme ça c'est clair point voilà c'est un catch extraordinaire Kentakobashi c'est le meilleur techniquement c'est celui qui a fait les plus grands matchs techniques qui n'a jamais existé les trucs les plus depuis là j'ai jamais vu ça et Undertaker c'est la version américaine mais lui c'est le catcheur qui m'a fait rentrer dans le catch qui m'a fait comprendre que dans le catch il y avait des statues il y avait lui il ne peut pas battre lui voilà etc toute la mécanique de comment ça fonctionne le catch au niveau gimmick c'est un daron intersidéral c'est un peu un patron de base de ce qu'est le catch pour moi l'Undertaker Brock Lesnar c'est un putain de tas de merde d'accord je vais garder c'est une sous merde comme pas permis de jamais vu c'est à dire le type quand même s'est pointé à 26 balais à 26 balais il s'est ramené on lui a mis une paye mais c'est à dire que je suis sûr que ce qu'il a gagné entre ses 26 et ses 27 ans je ne les ferai pas quand j'aurai 60 ans d'accord une paye de baiser d'accord le mec il est arrivé il a pris sa paye il a été champion undisputed champion à 26 ans le plus jeune champion de l'histoire mondial et le mec qu'est-ce qu'il a fait il a fait nique ta mère 2 ans après il se casse d'accord il se casse il va faire du MMA il s'en bat les couilles de la WWE il est allé à la NJPW d'abord puis après il a fait du MMA ouais mais c'est de la merde bref il s'est barré il n'en a rien à branler de la lutte il n'en a rien à branler de la WWE il n'en a rien à branler des fans il n'en a rien à branler de ce qu'on pense de lui ce type là il s'en branle d'accord ce mec là ce qu'il pense c'est sa carrière à lui et éventuellement le bif voilà et sûrement les putes et le bacon qui va avec mais bon ça c'est on ne va pas les couilles il est marié avec une ancienne de la WWE qui est immonde d'ailleurs on dirait un sac plastique standard bref la streak de l'Undertaker c'est le plus grand palmarès qu'on ne pourra jamais avoir dans le monde du catch dans le monde du sport dans le monde du sport on ne pourra jamais avoir un palmarès plus grand que ce palmarès là c'est à dire que c'est un mec il a donné 30 ans de sa vie sur un plateau il a tenu la WWE à lui tout seul il a fait de WrestleMania ce qu'est WrestleMania d'accord c'est à dire qu'à partir du moment où la streak elle a été créée accidentellement il faut savoir qu'au bout de 6 ou 7 ils ont fait tiens mais au fait t'as jamais perdu la WrestleMania ils l'ont créée comme ça d'accord mais c'est vraiment ça en plus mais en gros c'est un truc qui a été créé accidentellement c'est devenu le truc le plus énorme et le truc qui a créé les meilleurs matchs de la WWE de ces dernières années je pense que l'Undertaker n'aurait pas été là en 2009 la WWE se cassait la gueule en toute honnêteté les WrestleMania étaient tellement mauvais et c'est tellement ça c'était les matchs mais les matchs les trucs qui vous prenaient au trip alors que même que ce soit techniquement ou la story l'implication que vous aviez dans les événements c'était un truc de fou donc c'est quelque chose d'important et ils ont décidé que ces 30 ans d'héritage on les donne à Lesnar on donne à Brock Lesnar le plus grand famaès de tous les temps voilà à Brock Lesnar donc que ça vienne de Vince que ça vienne de Triple Edge que ça vienne de la Reine d'Angleterre que ça vienne de n'importe qui de Godzilla sous l'eau je m'en bats les couilles et même je vais même jusqu'à dire que ce soit le souhait de l'Undertaker et bah qu'il aille se faire enculer clairement et simplement parce que ça a baisé la totalité des fans de catch de la planète avec cette décision voilà il a détruit toutes les lettres de noblesse de ce sport et de la WWE la fédération n'existe plus pour moi ils ont détruit la fédération ce soir là avec ce choix de booking et parce qu'il faut quand même revenir au pay-per-view dans un match mais de la merde oh la la ouais moi j'ai mis en capital de la merde en barre oh mon dieu mon dieu c'est à dire que tout ce que je viens de vous raconter franchement vraiment je suis énervé sincèrement sincèrement et je suis triste mais à un niveau mais vous pouvez même pas imaginer quoi et je bouillonne de colère mais depuis lundi je pense qu'à ça quasiment c'est un truc de fou je pensais vraiment pas que ça allait me prendre ça allait autant me saouler mais j'ai jamais vu un truc pareil quoi honnêtement c'est 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 tout ça dans un match de merde le match honnêtement même sans la défaite de Taker j'aurais pas mis plus d'un point j'aurais mis j'aurais mis un demi-point non mais il vaut rien le match mais rien du tout le match ne vaut rien du tout rien du tout un match vide lent une marche funèbre voilà ce que c'était le match une marche funèbre un gros zétron mais un truc mais une catastrophe au niveau mais inter-sport de tous les niveaux de tout ce que vous voulez vraiment enfin franchement allez vous faire foutre non mais et puis et dernier point puis après j'arrête parce que ça sert plus à rien mais honnêtement Lesnar en a rien à branler d'avoir battu l'Undertaker ah mais ça c'est net rien à branler c'est à dire qu'il en a rien à foutre je veux dire juste ce que vous faites vous prenez ce match si vous avez envie de le re-regarder non mettez les seins il y en a une minute ça suffit vous prenez pas trop la tête non plus vous prenez ça vous regardez ça le mec gagne le plus grand plus personne n'aura un meilleur palmarès que lui c'est fini c'est cuit au niveau palmarès c'est le plus grand catcher de tous les temps on voit que Lesnar maintenant qu'on soit clair oh putain de dire ça c'est terrible vous prenez ça vous prenez la victoire de Chris Benoit à WrestleMania vous prenez la victoire de Jeff Hardy à Armageddon vous prenez la victoire de de Davey Richards quand il devient champion de la Overwatch vous mettez ces quatre matchs là vous regardez les quatre fins vous verrez vous même le problème je n'y aurais rien de plus bah c'est clair voilà c'est gratiné ça fait plaisir Caboche est-ce que tu as des choses à rajouter ? moi en fait comme me disait en fait on en parlait avec Elvan il me disait toi c'est bien parce qu'en fait t'en as rien à foutre effectivement moi je m'en fous l'Undertaker c'est pas celui le mec qui m'a amené vers le catch c'est un type que je respecte bien évidemment pour ce qu'il a apporté mais techniquement moi ça strike je m'entartine le fion et donc du coup j'ai regardé ça moi j'étais éclaté de l'air j'en pouvais plus c'est horrible c'est ridicule alors déjà le mec il arrive il a 49 balais le bide et tout il arrive il était orange l'Undertaker il avait mis tellement d'autobronzants ce con qu'il était orange il était fluo et en face pareil t'as les snar il s'est dit je vais bronzer mais il a fait bronzer que le haut il avait les jambes toutes blanches c'était rigolo donc déjà t'arrives t'as l'impression encore une fois t'es à la foire de jouir sur Yvette t'es pas à WrestleMania c'est ridicule ridicule la mise en scène tombe complètement à plat d'ailleurs à cause de ça et alors le début du match part petit brawl je te balance par-dessus le troisième corps de la part de Lesnar et Triple Undertaker se rattrape et tout puis là grosse tear down c'est stylé et moi je me dis ah ça va être bien purée c'était une chier c'était vraiment nul 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 tu vois que les 49 ans ont fait leur office il était rincé vraiment moi je l'ai jamais vu comme ça perso attends le mec il cache une fois par an ça fait trois ans dans quelles conditions il était ouais 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 mais t'as vu dans quelles conditions il était ah bah là il n'en prie plus ouais non mais attends mais attends tu vois que sa carrière il a dit bon allez je m'en fous non mais très sincèrement je vais parler encore une fois de mes japonais ça va faire chier tout le monde mais au Japon vous avez des mecs un mec comme Jushin Thunderleager il a 49 ans il a 49 ans il cache encore quasiment tout le temps il fait pas que des trucs magnifiques il est vieux tout ça mais purée s'il veut il te fait un 4 le mec il t'emmerde il a 49 balais vous avez vous avez Keiji Muto qui a il a quoi il a 52 ans 51 52 ans un truc comme ça il te fait encore des moonsault ton mec il t'emmerde non mais vraiment il a le bide le vrai bide et tout il s'en fout il fait le truc quoi il fait le taf il fait 1m89 il fait plus de 110 kilos il a 50 quelques années le mec il continue à faire le taf et le mec il cache beaucoup plus souvent d'accord alors certes c'est encore poussif il galère etc il a les genoux bousillés mais il est encore encore capable de te faire un match là en plus le fait qu'en face c'est Brock Lesnar c'est un gros gabarit c'est difficile à manœuvrer ça ralentit encore plus le match parce qu'il imaginez soulever un punk comme l'année dernière ça se fait parce que le match était très bon mais là soulever un Brock Lesnar les mecs allez y quoi donc tout de suite ça va pas en plus Brock c'est pas un catcheur il a jamais été excellent lui il est bon parce que ni talentueux ni excellent il est mauvais au micro il est mauvais dans le ring mais c'est un technicien parce qu'il a fait de la lutte amateur à la base il a été champion etc c'est de là d'où devient sa légitimité à rentrer la WWE c'est ça c'est son physique hors du commun sa puissance hors du commun et son palmarès en lutte amateur c'est ce qui a fondé sa légitimité c'est ce qui a fondé le fait que voilà il gagne c'est en plus la légitimité de l'UFC qui s'est rajoutée par dessus donc bon je sais pas quel est le connard qui s'est dit que c'était vachement bien qu'il gagne le fait est que je pense que c'est juste c'est tombé par hasard c'est à dire que l'Undertaker il était rincé et puis il fallait le faire perdre il fallait le faire perdre on l'a fait perdre comme Brock Lesnar vas-y après ouais ouais peut-être je sais pas mais bon moi je m'en fous et donc bon bref le fait est que c'était bien en fait qu'il perde parce que ça fait un gros buzz voilà ah ouais c'est sûr là-dessus après il y a eu plein de botches la gogo plata pardon qui est foirée de chez foirée notamment la deuxième fois c'est une catastrophe enfin bon bref il y avait rien de bon c'était super lent c'était une marche funèbre tout à fait c'était 100% une marche funèbre et moi je peux pas noter ça c'est de la merde il y avait rien il y avait rien donc moi je sais pas je vais lui mettre un parce que parce qu'il y a eu un début qui promettait que finalement on y croit une chose aussi l'Undertaker a pris une commotion cérébrale dès le début du match il a pris un KO apparemment et après il a été transporté à l'hosto ça je suis pas sûr je suis pas sûr que ça peut affecter il y a des photos on voit son chaise vide sa chaise vide pardon en tout cas mais ça a été dit qu'il est de la compagnie en tout cas enfin bref mais le fait est qu'en tout cas je mets un parce que moi j'ai bien rigolé à la fin voilà parce que le public ok alors moi j'ai mis moins 16 parce que j'aime bien les chiffres qui tombent pas forcément ronds tu vois tu peux dire moins 15 mais non j'aime bien moins 16 parce que je te rajoute encore un point pour te niquer ta mère bon moi de toute façon c'est comme Kilvan je vais utiliser les mêmes grossièretés mais de toute façon tu l'as très bien dit Kilvan c'est juste que moi ce que j'ai encore moins supporté c'est que c'était un squash de merde en fait ce match c'est clair c'est vrai qu'on aurait peu passé c'est un squash il y a eu trois occasions où l'Undertaker il a essayé de reprendre le dessus et il s'est fait fister en une minute et je me suis dit mais justement le build up c'est pas possible là les mecs c'est des génies parce que le gars il est en train de se faire mais violer pendant 25 minutes et il va réussir à sortir à un move mais sorti de nulle part tu vois genre je sais pas un tombstone comment il va le mettre j'en sais rien mais il va le planter le gars et en un coup il va se manger un chaos le Lesnar et du coup j'attendais ça évidemment je me suis dit bon bah c'est bien allez fais toi squacher tu sais plus rien faire alors évidemment en plus la condition physique c'était terrible c'était terrible franchement là il est il en peut plus le pauvre il en peut plus l'Undertaker c'est dommage parce que franchement enfin moi c'est pareil je parle comme ça parce que c'est un mec qui m'a fait rêver et c'est enfin c'est un des palmarès pour moi c'est le plus gros palmarès de tous les temps quoi enfin dans n'importe quel sport moi c'est ça qui me fait regarder au moins depuis 5 ans c'est ça qui me fait regarder Wrestlemania quoi parce que maintenant depuis un ou deux ans la WWE je m'en tartine le fion mais mais ça ça c'est pour ça que tu regardes Wrestlemania quoi c'est pour ce mec quoi et du coup voir Brock Lesnar qui est un mec qui fait du catch à plein temps qui en a absolument mais rien à cirer qui n'a en rien l'esprit d'un catcheur à travers l'implication le sacrifice la droiture enfin ce mec c'est un mercenaire quoi il est là enfin je sais pas en plus il est dangereux dans le ring quoi ce mec là il est capable de te foutre une patate tu le sais même pas parce que il se maîtrise pas quoi ça se voit ce mec là enfin de toute façon ça a déjà rapporté qu'il est dangereux dans le ring ce mec et du coup voir un mec qui n'est capable même pas d'aligner deux mouvements quoi c'est une tristesse une légende qui est en train de se faire défoncer de se faire squacher face à un mec qui ne sait absolument rien faire et en plus à la fin il le fait perdre alors que toi justement ça fait un build up pour l'espoir que le mec il va lui planter un move qui va vraiment mais renverser la salle dans une seconde d'un moment à l'autre quoi et ben c'est un scandale voilà c'est un scandale de toute façon je pense que tout le monde est d'accord pour dire que la victoire la défaite de l'Undertaker c'est pas un problème en soi parce que ça devait s'arrêter à un moment mais le mec on regarde les 5 dernières années le mec il a planté 2 5 stars avec Shawn Michaels il a fait au moins 2 4 étoiles avec Triple H le match vraiment qui était excellent de CM Punk je sais plus combien j'ai mis l'année dernière il y avait au moins 5 occasions là vraiment si c'était Shawn Michaels là c'était l'apocalypse ils auraient fait ça la deuxième fois c'était c'est bon quoi alors là tous les deux c'était des dieux on en parlait plus et puis voilà ils étaient dans la postérité des immortels mais alors finir là dessus et c'est ça qui me tue alors c'est comme toi moi j'y pense depuis des jours aussi c'est que voilà ce mec maintenant son palmarès il vaut peau de zob ça vaut rien c'est de la merde ce qu'il a fait c'est ça en 30 ans de carrière il a rien fait c'est de la merde il se fait battre par un mec c'est quoi la morale de cette histoire en fait c'est que le plus grand des catchers alors évidemment Caboche il n'y a pas de soucis mais on s'en porte c'est un très très grand catcher c'est un des plus grands catchers du monde il peut se faire péter la gueule par un mec qui a mi-temps voilà c'est ça et bah c'est cool et bah c'est bien voilà et on doit bouffer et on doit bouffer non non mais c'est pas grave c'est terrible moi je comprends complètement il n'y a pas de problème il n'y a aucun problème c'est le mec il n'a aucune légitimité dans le ring de catch donc voilà pour déborder quand on voit le discours qui a été fait par Paul Eman et qui apparemment a été adoré parce que justement alors tu te dis c'est pas possible c'est pas un mauvais discours c'est pas un mauvais discours Paul Eman il joue très bien son rôle on revient vite fait mais voilà il y a eu donc il y a eu Brock Lesnar et Paul Eman qui viennent à Raw le lendemain pour faire un peu les guignols et pour se féliciter s'auto-sucer d'avoir battu le streak avant que Brock Lesnar ait reparti en vacances oui voilà c'est ça parce que déjà Brock Lesnar n'a pas dit un seul mot parce qu'évidemment il n'est pas capable d'annier des mots donc il n'a rien dit du tout et puis on a eu 10 minutes mais de la si il faisait des jolis sourires oui et on a eu 10 minutes des mêmes phrases quoi des mêmes phrases c'était des périphrases quoi voilà il a expliqué la même chose pendant 10 minutes Paul Eman et ils s'en sont barrés et il n'y a rien eu du tout c'est-à-dire que les mecs j'en applaudi j'étais content ils arrivent ils se font huer Paul Eman fait un beau discours tout le monde applaudi quand ils sortent ces enculés il ne se passe rien mais il n'y a même pas le kicker qui vient les mecs ils rentrent ils ont leurs entrées ils parlent ils sortent et il ne se passe plus rien on ne sait pas voilà donc enfin je ne sais pas quoi non mais c'est what c'est aberrant non mais ça ne veut rien dire franchement ça ne veut rien dire du tout les mecs c'est un message clair je veux dire si vous attendez du respect de l'honneur et de la morale d'une fédération à ce niveau-là américaine rentrez chez vous c'est des types c'est des fils de putes là c'est bon là pour le coup là on l'a bien ressenti de toute façon moi je ne regardais plus déjà donc je ne peux pas faire plus mais non mais non enfin non voilà donc on s'en fout on va passer au match des divas donc 6 minutes c'était des divas battle royale aussi je crois qu'elles étaient 15 elles étaient moins 14 d'accord merci donc autant dire qu'après cette fiante-là on n'a absolument rien à péter du match des divas le public s'en battait en même temps tout le monde était trop stun qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe voilà donc ce qui est bien c'est que ça a duré 6 minutes au moins ça n'a pas pause pipi c'est la classique voilà exactement donc bon est-ce que vous avez des choses à dire messieurs pour moi c'est le meilleur match de la soirée voilà voilà c'est très très con mais c'est le seul moment de la soirée où j'ai eu l'impression de regarder quelque chose qui avait un rapport avec le catch de même ah bah écoutez alors là j'ai pas eu du tout parce que moi j'ai mis 0 donc bah oui non mais je t'avoue sur le moment je l'aurais noté 0 mais je l'ai re-regardé d'accord ouais donc mais honnêtement il se passe des choses ouais c'est c'est le seul match de catch qu'on a eu le droit de la soirée voilà c'est ça d'accord il y a eu des vrais moves il y a eu des vrais moves c'est fichier de le dire tout le monde en avait tout le monde en avait rien à branler de façon tout à fait légitime d'en avoir rien à branler de ce qui se passait mais il y a eu quand même des gens qui se sont réveillés ça trouve que c'était pas complètement de la merde voilà et en gros voilà mais comment veux-tu passer après la défaite de l'Undertaker à WrestleMania voilà ah oui de toute façon à partir de ce moment là le pay-per-view il était mort enfin c'est voilà WWE était morte donc à partir de là non mais je suis sérieux non mais c'est vrai non mais c'est vrai ils se sont mis à dos tous les fans parce qu'à mon avis ça aussi ça a à voir aussi avec le fait que ça peut éventuellement aussi renouveler l'auditorat tu vois c'est-à-dire que maintenant t'as tous les mecs les vieux de la vieille qui regardaient ça parce qu'ils attendaient justement de voir enfin qu'ils regardaient ça pour les moments comme ça mais maintenant qu'il n'y a plus ça les mecs comme nous on s'en bat les reins maintenant enfin c'est plus nous le public tu vois c'est les jeunes c'est les jeunes qui regardent l'UFC ouais voilà enfin c'est bon voilà en tout cas bon c'est dommage alors du coup moi j'ai mis 0 mais je le regarderai quand même histoire de oh attends ça ne vole pas haut non plus je mets 2 et demi mais ça reste ah t'as mis 2 et demi quand même quoi c'est pas souvent tu mets 2 et demi c'est le meilleur match de la soirée ouais effectivement ok t'as mis combien avec la boche toi non je note pas parce que c'est pas notable si tu veux c'est 6 minutes il y a des phases sympas il y a des phases qui sont très prometteuses qui montrent que Sarah Delray est derrière et qu'elle entraîne bien maintenant tu sais il y a eu des tilt-a-route-backbackers et tout des vrais trucs ouais ouais moi j'en souviens plus j'ai noté il y a eu des phases il y a eu des phases sympas certaines lutteuses c'était cool franchement c'est prometteur maintenant bon c'est bien c'était du respect au moins ouais c'était une avalanche de spots quand même pendant ces minutes mais à choisir je préfère regarder ça que le match du shield quoi c'est chaud c'est vrai je crois que par contre le finish il était pas génial de AJ je me rappelle plus si si c'est bon ok je me souviens que c'était motivé c'est ça ah oui voilà c'est ça tout ça pour se faire squatcher à l'eau après voilà je dis ça oui voilà pour ceux qui ont suivi évidemment elle s'est fait péter par un move surprise c'est terminé elle a perdu son titre elle a piqué le finisher de Yoshino pardon c'est pas une mauvaise lutteuse c'est justement le finisher est mal passé en plus bref c'était vraiment un squash aberrant on entendait que c'était une championne depuis très longtemps qui nous fasse un vrai match bordel ah oui oui elle était à je sais plus 295 jours donc putain ils auraient pu faire un vrai match non non un squash parce qu'ils en ont rien à brûler mais là ils sont vraiment sales c'est fils de il y a vraiment du manque de respect quoi allez messieurs on va essayer de faire sous l'heure on va voir qu'on a déjà dépassé je pense non 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 on n'a pas dépassé d'accord très bien allez dernier match Batista Daniel Bryan Randy Horton donc tu peux faire match pour le Ballon Disputed Championship maintenant puisqu'il n'y en a plus qu'un seul allons-y 25 minutes Killvan alors comment vous voulez passer après la défaite de Undertaker sans déconner franchement qu'est-ce que vous voulez ah bah là il fallait un miracle c'est clair comment pouvez-vous ne serait-ce qu'avoir le goût de dire que c'était bien enfin non 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 voilà et ils ont la WWE a réussi à faire que j'en ai strictement rien à branler de ce qui s'est passé dans ce main event d'accord c'est-à-dire que sur le moment sur le moment j'aurais mis 0 sincèrement c'était quand même sur le moment j'aurais été capable de mettre 0 je l'ai re-regardé parce que bon fallait que je le re-regarde parce que bon je me dis bon quand même merde quoi pour moi c'est un très mauvais match très très mauvais match très très mauvais main event de WrestleMania presque au niveau Roxina peut-être un tout petit peu mieux mais encore vraiment 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 de la merde pour exactement les mêmes raisons que j'ai pas aimé le premier match l'histoire qu'on me racontait ne me convenait pas ok Danielson Danielson il se ramène c'est l'underdog il court partout il se fait laver dans tous les sens c'est comment vous voulez déjà c'est pas crédible comment vous voulez qu'un champion indisputé soit justifié comme ça et comment voulez-vous qu'on ne sache pas la fin du match avec un truc pareil de toute façon c'est clair qu'à partir du moment il était qualifié voilà voilà comment voulez-vous qu'on comment voulez-vous qu'on qu'on pour qu'un match comme ça ça marche faut qu'il y ait le doute comment voulez-vous qu'on ait le doute avec un booking pareil c'est pas possible Danielson arrive il se fait laver il se fait tellement laver c'est tellement gros mais c'est 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 aberrant et c'est vraiment trop gros c'est c'est voilà quoi c'est obligé qu'il va gagner il n'y a pas d'embouille donc voilà en plus il doit gagner donc forcément c'est lui qui va devoir faire les spots finales et pendant ce temps-là il doit se faire défoncer par Triple H et il se fait défoncer donc il lutte à moitié les peu de moments où il lutte c'est 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 l'underdog c'est ouais les mecs ils sont contents parce que voilà il a fait deux moves et il se reprend une mandale et hop il refait dodo pendant une minute et ainsi de suite et le problème c'est qu'un match comme ça ça peut fonctionner déjà comme j'y viens pour le répéter comme s'il y a un bon booking mais surtout si les deux autres mecs avec ils tiennent la route ah oui bah oui c'est clair mais là il y a Batista lavé lavé le mec le mec pour l'angement je l'aime bien Batista j'ai un capital affection pour lui parce que il m'a fait marrer quand il était heal tu vois il était tu voyais le mec bon il était bien heal en heal il a essayé de faire le maximum qu'il pouvait son taf avec ses moyens j'avais vraiment l'impression qu'il y mettait du sien vraiment j'ai eu un capital sympathie à ce moment là Randy Orton je le déteste c'est à dire que Randy Orton peut crever demain devant moi j'en aurais rien à branler mais rien à branler et vous laissez le main event de WrestleMania donc 20 minutes on va dire allez Denis Sainteau il a dû lutter 10 minutes dans le match à peu près je pense 10-12 sur les 25 oui mon avis voilà vous laissez la moitié du main event de WrestleMania à deux tanches comment voulez-vous que ça fonctionne honnêtement comment voulez-vous que ça fonctionne ça ne fonctionne pas et donc on se retrouve avec des spots pitoyables des trucs avec des là c'est des c'est des grues c'est même plus des cordes là c'est des cordes scénaristiques c'est même plus ça c'est des des trucs mon gars enfin des baobabs quoi c'est un truc des bons gros câbles tu vois des bons gros câbles des trucs vraiment des trucs de chantier de fou et voilà et toi tu dois avaler ça et te dire ouais c'est génial Brian Danielson a réussi à faire l'Underdog et il est champion de la WWE pour la 3ème fois maintenant quand même ou la 4ème je sais plus hein qui est champion ? oui c'est la 3ème ou 4ème fois il a été une fois heavy ou deux fois heavy il a été une fois WWE ou deux fois et là c'est la 3ème fois ou la 4ème fois d'accord donc c'est même plus quelque chose de spécial ok il a main eventé WrestleMania je crois qu'il était jamais champion ah non il a été deux fois champion du monde déjà de la WWE ah ouais d'accord bon on s'en bat les steaks alors mais oui c'est ça ça a plus rien de spécial je veux dire il a main eventé WrestleMania il est devenu champion à WrestleMania pas pour la première fois donc ça perd comme une partie du prestige au WrestleMania où Undertaker a perdu sa putain de streak c'est vrai ça gâche tout qu'est-ce qu'on en a à branler on en a rien à branler et Aaron et Aaron je suis désolé je me déteste de dire ça tellement qu'ils l'ont booké comme de la merde il a pas la carrière d'un champion vous vous rendez compte un peu moi je dis ça de Danilson voilà il a pas la carrière d'un champion c'est juste de la merde qu'ils en ont fait voilà donc il vous avait gâché votre main event vous avez pourri la gueule avec un opener de merde pour nous ramener sur un main event de merde et vous avez fait perdre Taker et comme ça au moins le underdog d'une heure de Danilson tout le monde s'en branle tout le monde tous les fans de l'une j'entends tout le monde tout le monde en a rien à branler de cette victoire rien à branler voilà et ça c'est le main event de WrestleMania et la note alors la note je vais pas mettre 0 parce que en le regardant sans la N j'ai encore la N mais sans la N je lui mets pardon pas un 65 je lui mets 2 voilà d'accord ok avec Abosh c'est 2 aussi pour moi j'ai rien d'autre à rajouter c'est vraiment chiant de voir Brian il faisait le moustique du match limite t'aurais envie qu'il soit pas là c'est le mec énervant qui arrive au pif comme ça qui fait un move puis il se fait dégager un grand coup dans le cul puis après ça recommence c'est c'est ça qui est terrible c'est que t'as l'impression que le mec il a aucune légitimité non mais il a aucune légitimité il a aucune légitimité il a aucune légitimité 0 alors que techniquement il est tellement au dessus des deux autres c'est fait mais il a pas caché c'est pas du catch qu'il a fait il est arrivé il faisait un spot il est reparté ah oui je suis d'accord c'est ça qui est terrible c'est que c'est terrible le mec c'est limite il a un rematch le jour d'après il est capable de perdre dans la story line ça a failli moi j'y croyais moi j'aurais je vous le dis honnêtement j'aurais aimé carrément comme ça comme ça voilà quoi 30 heures comme ça j'aurais j'aurais voilà comme ça vraiment fini quoi au revoir à la prochaine voilà non mais il y a un truc aussi qui est assez énervant là par contre je vais aller sur les autres les autres protagonistes autant Horton on sait que bon c'est pas un dieu lui les seuls bons matchs qu'il a fait c'est parce qu'il était en face de mon lutteur il faut être franc c'est clair il est nul et en plus on a on a Baptista Baptista il est revenu parce qu'il s'est dit tiens je vais faire du MMA il s'est rendu compte qu'il ne fallait mieux pas voilà et donc il a perdu beaucoup de poids et il arrive il est toujours stock il n'y a pas de problème mais limite il est inférieur à Horton il n'a plus la même carrière du tout et ouais et le truc c'est qu'il a gardé le même moveset et le même personnage alors que merde tu viens du MMA t'as pris des soumissions sors moi des soumissions connard fais quelque chose montre moi que t'as eu du vécu d'ici là non non je reste sur mon moveset de merde et voilà c'est ridicule en plus bon je sais pas il y a un moteur de Harley Davidson le mec ça va à deux à l'heure c'est une catastrophe ça fait beaucoup de bruit ça va à deux à l'heure c'est une Harley Davidson le truc c'est une catastrophe et alors putain le spot où Horton a failli se péter le dos je sais pas si vous avez fait gaffe mais sur la table il s'est mangé un poste en fait il y a un poste qui a pas été enlevé je sais pas comment il s'est retrouvé là il s'est mangé non il s'est mangé dans le dos t'as vu il avait eu sang sur le ah oui c'est le dos il aurait pu se flinguer il aurait pu se flinguer mais il a eu mal d'ailleurs ça se voit puis tu sais tu vois t'avais battu ça va parce qu'en plus il y a eu des botches incroyables de la réalisation à chaque fois tu les entendais se parler tu sais les passages d'informations tu le dis au passage on entend tucker dit f5 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 fermez là après end the streak end the streak tu vois ça j'ai pas assumé c'est vrai que c'était une catastrophe parce qu'en fait et puis bien évidemment ça légitime pas du tout Brian qui alors là oui j'étais mort de rire pour la deuxième fois de la soirée c'est le mec qui t'a vendu pour le paper view pardon une blessure à l'épaule qu'est-ce qu'il fait quand il gagne mais rappelez-vous qu'est-ce qu'il fait quand il gagne il lève les bras comme un abruti voilà on a envie de demi-heure ouais avec les deux ceintures de 30 kilos chacune avec main là là c'était le nec du top et je me rappelle et je me rappelle sur les forums où Okada quand il est arrivé bon là je reparle de NJPW Okada qui arrive il a un match pour le titre de champion face à Tanahashi il revient au pif Okada il avait eu juste un match avant personne tout le monde l'avait oublié il arrive en easy et tout aucune légitimité zéro et quand il gagne il y a eu un travail sur sa jambe qui avait été fait pendant tout le match il gagne puis là tu vois il marche normalement quasiment normalement donc il fait un botch quoi et tout le monde l'avait pourri comme c'est pas permis sur les forums il s'en était pris plein à la gueule le pauvre Okada alors que c'est vraiment un super bon lutteur il a fait une erreur là on a quoi on a Brian Danielson il nous vend le truc pendant 3h 2h de pay-per-view il arrive à la fin il lève les bras le mec mais oui mais c'est ça justement voilà ça représente justement ce qu'on disait tout à l'heure c'est le public c'est le public de la WWE c'est pas un public de connaisseurs de catch si si ah non mais ça je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui l'ont pourri pour ça mais a raison mais le truc c'est que ça représente parfaitement le pay-per-view quoi c'est un botch total le pay-per-view et non mais c'est vrai et là en plus ce qui m'a fait chier c'est que c'est Danielson normalement ce mec tu sais qu'à tiens tu fais pas cette erreur putain le mec il fait ça j'étais là meeeeeerde bah ouais après ouais j'ai rigolé parce que tu vois juste avant il n'arrivait même pas à soulever son bras tu sais puis là il gagne et tout puis il chope les deux ceintures ouah ah bah c'était la fête par contre c'était n'importe quoi à la fin c'est vrai que c'est moi j'ai trouvé ça génial une ceinture comme ça t'étais pas loin ça fait 15 kilos je crois quelque chose comme ça elles sont vraiment lourdes très très lourdes du coup tu mettrais quoi comme note à l'heure caboshe Non mais vraiment c'est nul Limite j'aurais préféré qu'il y ait un contre un Mais cette bande de cons ils avaient bouqué le truc A la base ils voulaient vraiment mettre Andy Horton Versus Batista Persuadis que Batista il a fait des matchs Il a fait des films à Hollywood De merde au passage bien évidemment Oh non The Man With The Iron Fist il est vraiment bien Je l'ai pas vu Je te le conseille Vraiment c'est son meilleur C'est Reza c'est vachement bien Ouais mais non Il a fait peut-être des trucs qui ont marché soit Mais le public d'Hollywood C'est pas le public de la WWE Et ça ils se l'ont pris en pleine gueule ils ont pas compris les mecs Ah non mais c'est clair qu'en même temps Horton et lui ils se sont mangés un dépouche Les pauvres Et de toute façon ça se voit Ça s'est vu à WrestleMania et à Raw Après Batista il supporte pas de se faire huer systématiquement Alors qu'il devrait avoir Une posture de De face Mais non mais c'est tellement évident Enfin je veux dire le mec T'as vu les matchs qu'il fait ? Ah ouais Il avait fait un squash match Le mec il en pouvait plus à la fin Je crois que ça avait duré 5 minutes Il avait dû mettre 2 powerbombes Le mec il était à 2 doigts de la crise cardiaque Vas-y c'est bon Qu'est-ce que tu fous ? Le mec il s'est même pas préparé physiquement Bordel de merde Il est pas prêt physiquement Et oui mais bon après ça oui Je suis tout à fait d'accord Je te disais juste qu'il a un ego quand même Qui est toujours comme tu le disais C'est toujours le même personnage Qu'avant Mais je m'en fous Enfin je veux bien que ce soit le même personnage Ok mais je veux dire T'as perdu ton physique Enfin entre guillemets C'est toujours une masse incroyable Mais il est pas aussi mastoc qu'avant T'as perdu ton physique Tu travailles ton cardio Le mec il a zéro cardio Et en plus il apporte rien de nouveau Mis à part des espèces de chaussettes montantes Pour pas qu'on voit qu'il a des petits mollets ce con Non mais c'est vrai Et c'est pareil pour Bon il a un petit boule à la fraise quand même Après bon Ah bah bon Effectivement il a le boule à la fraise Mais à côté de ça il n'y a eu rien du tout Non mais d'accord De toute façon on est d'accord Il n'y a rien à sauver C'était une catastrophe Et c'est vrai que c'est déprimant Cette fin là Et en plus Danielson quoi Ça fait longtemps que Kilvan Il voulait le revoir avec la ceinture Danielson il le voit avec la ceinture Il s'en branle Parce que pourquoi il y a eu Undertaker avant C'est dommage Undertaker Et puis la façon dont il gagne la ceinture Oui c'est de la merde Ça tout seul Justifie d'en avoir un affaire Ah c'est vraiment le champion de Tarlouz Tu l'as vu à Ro Il s'est encore fait défoncer la race Franchement j'ai eu peur Durant le match Le seul truc qui m'a fait peur Moi c'est quand j'ai vu arriver Triple H chez Stéphanie Parce que ça m'a rappelé Tu sais les pires moments De l'attitude d'Era Où tu n'avais plus un seul match Qui se finissait normalement Tu n'avais que des interventions Des disqualifications Des trucs comme ça Je me suis dit Si ce n'est pas possible Il va être capable D'aller jusqu'au bout Et de trouver une issue A laquelle tu n'aurais jamais pensé Par une espèce d'intervention De disqualification Je ne sais pas Un truc vraiment qui fait Que ça ne sera même pas réglé Sur le champ Tu vois ils auraient fait ça A Aro Juste après J'ai eu peur Au passage En lui mettant un Je suis quand même assez violent Mais c'est vrai Il y a eu 2-3 spots quand même sympas Mais le problème C'est que ce n'est que des spots Et que le match En lui même Il n'y a rien Ah oui il y a des spots Ça ne fait pas un match On est d'accord Ok Moi j'ai mis 2.25 par contre J'ai mis un peu moins De la moyenne Parce que c'est clair Qu'on a eu des spots sympas Mais ça ne fait pas un match En effet Donc Eh bah écoutez les amis On a fait le tour On va se faire quand même La finale Avec vos notes respectives Finale Sur le pay-per-view A mon avis Ça ne va pas être majestueux Ah non pas vraiment Mais allons-y quand même Killvan Alors La note finale On va rire D'ensemble Ma note c'est Nique ta mère Sur 10 Je ne changerai pas Je ne changerai pas Je ne changerai pas 0 N'importe quel chiffre C'est trop C'est vraiment Nique ta mère Franchement ça C'est Caboche Tu as une note toi ou pas Parce que Je ne sais pas Je ne sais pas comment noter ça C'est une catastrophe De bouton C'est 1 On va dire c'est 1 Parce qu'il y a eu les divas Quand même Je te rends compte De ce que tu dis Franchement c'est 1 Parce que Tout est raté Tout est suranné Tout est dépassé Tout est naze Et on le savait Que ça serait naze On le savait très bien Mais à ce point Tout est C'est tellement dépassé C'est tellement dépassé Les mecs Vous avez réussi A monter des équipes De fous Comme le Shield Vous avez réussi A monter des mecs Comme Césaro Et vous n'en faites rien Et les trucs Dans lesquels vous les mettez Ça ne dure pas longtemps Il n'a aucun intérêt Et à côté Vous faites des matchs Qui durent des plombes Avec des papilles Si c'est bon On se croira à l'hospice On s'en branle On s'en branle Dans Main Event Vous avez deux mecs Horton il ne s'est pas caché C'est juste un grand nom Il est apprécié Surtout des filles Swats pourquoi pas Mais purée Pourquoi vous avez ramené Baptista Ouais ça fait du buzz Mais on s'en branle Sur le ring Ça ne vaut rien Ce n'est pas possible Ok C'est la WWE On est dans du Du très grand public Mais purée N'importe qui Avec un cerveau Regarde ça Il n'a pas envie De toute façon Je pense que Le gros problème C'est ça C'est que la WWE Et ceux qui dirigent Cette instance Ils ne comprennent absolument rien Soit au marketing Du monde du catch Ou soit à l'optique A donner un show de catch Et de toute façon C'est Entertainment C'est pas du catch Ils le disent eux-mêmes Ils disent Ils revendiquent Mais en même temps Ça a marché Donc quelque part Ils ont raison Mais après D'un point de vue éthique D'un point de vue moral D'un point de vue catch Parce que vas-y rangez toi Enfin c'est Voilà Mais bon Le pay-per-view a été apprécié Sérieux ? Ah oui c'est vrai En plus Les lutteurs Se sont congratulés entre eux Ils avaient fait un super pay-per-view Et tout Ils y croient le mec Voilà C'est un bon pay-per-view D'après le monde du catch WWE Et d'après les lutteurs Merci Et pour ceux qui apprécient le catch Et ben Vous l'avez compris Il y a d'autres compagnies Qui vous permettent D'apprécier du spectacle Et de voir des choses Qui se passent des choses dans le ring Parce que c'est vrai que Voilà Quand on regarde 3 heures de show Comme ça On oublie des fois Qu'il se passe des choses dans le ring Mais Mais bon voilà Dis pourquoi je regarde du catch En fait T'as pas donné ta note Vinturin ? Oui Moi je mets un 25 Moi Parce que Après moi c'est pareil Moi je te mets un Je te mets un Nick Tamers Comme tu veux aussi Mais Je suis un peu plus Tu vois j'essaie de faire les choses bien Tu vois Je tiens ce cast Mais sinon voilà Après moi je sais pareil Si tu veux une note C'est zéro Ouais mais moi De toute façon je me remettrai jamais C'est pareil Non ce pay-per-view C'est Non je me remettrai jamais Le 6 avril 2014 Il est marqué Il est marqué au fer rouge Et On s'en bat la race C'est pas la fin du monde C'est bon les mecs On se calme Ah non mais c'est la fin De cette fédération Ah oui Ça fait longtemps Qu'il est fini Cette fédération D'ailleurs Peut-être Je vous remercie Non mais voilà Après Non mais que tu te fasses pas respecter D'accord Mais alors que tu Voilà Que tu sodomises Les spectateurs comme ça Ça je peux pas quoi Même moi tu vois Je donne des notes Plutôt sympas d'habitude J'essaie de comprendre Mais là je peux pas quoi C'était des instantités là Moi j'ai kiffé Ouais ouais C'est ça La turbine à chocolat C'est vrai que c'est bon Tout est là Bon Et bah messieurs On est rendu à une heure et quart Pile Bah parfait Mais on a quand même une annonce à faire Oui On a tendré au Wrestlemania en fait Le vrai Wrestlemania Ouais y'en a un Oui Ah oui Allez-y Mais t'es au courant Vincere il t'a dit ? Oui je vais expliquer Ah d'accord Bah vas-y Bah alors le vrai Wrestlemania C'est un show Qui aura lieu Donc le 17 mai Qui s'appelle Hero Edge vs New Japan Pro Wrestling War of the World Et qui sera Un milliard De fois Plus intéressant Oula fais attention Si elle se trouve Cette merde de la WWE Alors techniquement ça devrait être bon Ouais ouais C'est pas trop Enfin ce sera le vrai Ce sera le vrai Wrestlemania de cette année D'un point de vue Catchest Pour moi moi je l'attends Comme le Messi Ça va être n'importe quoi à mon avis Même si les matchs sont moyens Ça va tellement être bien de les voir Voilà quoi Voilà c'est juste Vous aurez l'équivalent d'un Wrestlemania Donc c'est à dire Toute la crème Du monde indépendant Dans un grand pay-per-view Des deux meilleures fédérations De cette planète Avec les meilleurs lutteurs De cette planète Sur le ring Voilà Donc si vous aimez le catch Vous savez où aller En tout cas nous C'est la dernière fois qu'on parle De Wrestlemania Bon On dit ça Mais on va le faire l'année prochaine Non 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 moi c'est hors de question Bon bah voilà En tout cas Je pense que de toute façon Mais si Undertaker Il va revenir et tout Il va prendre un vrai 21-2 Ou alors ça justement Tu sais qu'ils vont Je suis persuadé Ouais moi je ne veux pas y croire ça 21-2 21-2 J'en suis persuadé Mais à Franchement presque à 100% Qu'ils vont oser lui demander Parce que ça va se casser la gueule A mon avis un minimum la WWE Bah non Un petit peu quand même Ça va prendre un coup Parce que là S'ils continuent sur cette Cette ligne là Ça va moins bien marcher Et ils vont arriver l'année prochaine A Wrestlemania Ils n'auront pas de tête d'affiche Ouais ils ont tellement de monopole Qu'ils pourraient bien mettre Un swargal en tête d'affiche Ça marcherait aussi Non mais peu importe Il leur faut une tête d'affiche Et je suis persuadé Qu'ils vont rappeler Le Undertaker Bah non On verra ça Si Aversus sortent 2 Tu ne vas rien comprendre On verra ça l'année prochaine En tout cas Bon voilà Vous avez vu Qu'on a parfois Un langage un peu fleuri Mais je pense que De toute façon Si vous êtes comme nous Que vous êtes des amateurs De catch Depuis de nombreuses années Bah vous avez un minimum D'expérience aussi En la matière Et puis je pense que Vous avez saigné des yeux Vous avez partagé Certains de nos avis Et du cul Ouais Une petite fissure en effet Et en tout cas nous Bah ça fait mal Ça fait mal Ça fait mal de voir ça Bah je vous remercie Kylvan et Et Kaboosh On va se quitter là Merci à toi Merci à toi Ouais pas de soucis Et puis voilà Merci à tous D'avoir écouté Ce cast Sur la review De Wrestlemania 30 C'était bien sympa De le faire Même si évidemment Au niveau contenu On a été déçus En tout cas Merci à tous A la prochaine Ciao Ciao Merci à tous Merci à tous